Générique Younous Omarji, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le seul député européen de la France insoumise. Vous êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon. Et alors on a vu votre visage et votre sourire le 20 octobre sur la vidéo postée par Jean-Luc Mélenchon. On regarde. Cette fois-ci je suis dans un bar à Paris avec mon ami Younous Omarji, que vous le voyez là. Pendant ce temps, les camarades sont allés au siège du mouvement pour préparer la réplique à la nouvelle vague de saloperies. Alors c'était quatre jours après les perquisitions dont la France insoumise a fait l'objet. Et donc là, de vous voir à côté de Jean-Luc Mélenchon dans ce moment-là, montrer votre proximité avec lui. D'autant plus que vous étiez chez lui le matin de la perquisition puisqu'il vous a appelé. Il vous a appelé. Alors on va voir des images de vous. Vous étiez là quand il revêt son écharpe tricolore. Donc derrière lui, toujours, voilà, une fois, deux fois, encore. Donc c'est vraiment votre ami Mélenchon ? Oui. Depuis longtemps ? Nous avons été collègues. Jean-Luc Mélenchon était député européen. Et nous avons siégé côte à côte pendant des années. Mais c'est un compagnonnage qui remonte depuis très longtemps parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours été très intéressé par les Outre-mer. Et je viens de l'île de la Réunion. Et lorsqu'il avait une question sur les Outre-mer, il venait vers moi. Et nous avons commencé notre conversation à partir de l'Outre-mer. De l'Outre-mer, nous sommes venus sur la mer, sur cette ambition maritime que la France doit avoir. Et puis de fil en aiguille sur les questions d'écologie qui nous rassemblent. Et cela fait très longtemps que nous sommes dans cette conversation. Et nous avons évidemment des convergences politiques extrêmement fortes. Je suis député de la France insoumise. Et je porte aujourd'hui le combat... Le projet européen ? Oui, le combat au Parlement européen. On va en parler dans quelques instants. Mais vous êtes là dans les bons moments, dans les moments où on réfléchit aux idées. Vous êtes là aussi dans les moments qui sont plus difficiles, comme ça a été le cas pour ces perquisitions. Et je ne suis pas le seul. C'est très important dans les moments difficiles qu'il y ait une solidarité, une cohésion. Et je dois dire que cette cohésion, elle est totale entre les dirigeants de la France insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon. Et avec Jean-Luc Mélenchon. Alors depuis ces perquisitions, il hurle, Jean-Luc Mélenchon, à la persécution politique. On va l'entendre, c'était lors de son meeting à Lille le 30 octobre. Nous ne sommes coupables de rien. Il n'y a pas un fait contre nous. Il y a deux dénonciations. Et une meute qui s'est jetée sur nous. Avec un plaisir, une joie glapissante. Qui fait tout de suite sentir le milieu social d'où elle vient. Qui vous le dit à vous autres qui avez connu ça dans vos vies. Si vous avez été syndicalistes ou associatifs. Ou si un jour dans votre vie, vous avez défendu quelque chose. Vous les connaissez ces regards sur vous. Sur vous les filles. Ah calme-toi. Arrête, il y a une hystérique. Et vous autres les hommes, ah t'es pas capable de faire autre chose, t'es pas la fermer. On a tous connu ça. C'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait aux autres. Peine perdue, nous ne le baisserons pas les yeux. Personne ne nous laissera baisser. Jamais. Alors, très très beau, Anne Manchot. Quelle éloquence. Oui, il y a incontestablement, mais très bon tribun, tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu'il a raison, politiquement, d'en avoir fait autant sur le terrain de la dénonciation de la persécution politique ? Bien sûr qu'il a raison. Parce qu'il faut se rendre compte de la violence, de l'agression contre la France insoumise. C'est la première fois, tout de même, qu'une telle opération est réservée à une formation politique. Plus de 100... Il y a eu d'autres perquisitions, vous le savez bien. Enfin, on ne va pas refaire toute cette affaire. Oui, on ne va pas refaire l'histoire. Mais dans le cadre d'une enquête préliminaire, non, ce n'est jamais arrivé. Et Jean-Luc Mélenchon et moi-même étions au Parlement européen auprès de la gauche européenne. Et nous avons échangé avec les députés européens venant de plusieurs pays européens. Et il nous faisait remarquer que cela est absolument incroyable. Il ne s'imaginait pas qu'une telle opération contre un parti d'opposition soit possible en France. Et ça pose des questions sur l'état de droit. Et je dois dire aussi qu'il y a une forme de criminalisation aujourd'hui de la vie politique, de la vie syndicale, des combats écologiques. Et que tout ceci s'inscrit, au fond, dans une continuité. Donc nous avons raison de le dénoncer. Aussi fort et aussi violemment, oui. Aussi fortement. Ensuite, dans la forme, oui, ça peut choquer. Parce que vous avez vu les sondages. Je veux dire, les sondages, depuis ce moment-là, ils ne sont pas bons pour votre leader. Parce que fin octobre, le classement YouGov pour Love Post l'a placé parmi les personnalités les plus détestées de la vie politique. Pour la première fois, il a intégré le flop 5 de ce baromètre. Oui, mais vous avez vu les questions posées. Oui, mais ce n'est pas rien quand même. Je veux dire, et attendez, et pire encore, non seulement il y a cette détestation, pour reprendre le mot du baromètre. Mais en plus, il inquiète plus que jamais les Français. C'est le sondage IFOP pour Sud Radio, j'imagine que vous l'avez vu. 59% déclarent que Jean-Luc Mélenchon les inquiète. C'est-à-dire 21 points de plus qu'en avril 2017. Oui. Si on pose la question, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon crie fort ? On va vous répondre oui. Si, c'est vous qui crie trop fort. Il crie trop fort. Est-ce que vous pensez que c'est un personnage inquiétant ? Dans ce contexte-là, les gens vont répondre oui. Mais si vous posez la question, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon ne se laisse pas faire ? Les gens vont répondre oui. Vous voulez dire que c'est les questions qui sont mal posées ? Est-ce que vous pensez qu'il est courageux ? Les personnes vont répondre oui également. Donc, il faut quitter ces aspects de forme et revenir sur le faux. Mais la forme, c'est de sa faute. C'est-à-dire que c'est de la faute de Jean-Luc Mélenchon. Si on se focalise sur la forme, c'est lui qui joue cette outrance formelle. Oui, mais il y a aussi une violence contre nous. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, vous avez des perquisitions au parti de gauche, mais aussi contre des personnes qui n'ont plus rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon, des collaborateurs, mais aussi des collaborateurs proches. C'est-à-dire que toute notre organisation est sous le coup d'une vaste opération policière. Donc, il faut aussi se mettre dans ce contexte. Il faut se mettre sur sa place, c'est ça que vous nous dites. Oui, oui. Et puis, j'étais sur place, moi. Vous savez, lorsqu'on arrive à la France insoumise, on ne pense pas une seconde que les parlementaires qui arrivent à la France insoumise vont être entravés dans leur déplacement. Il y a, d'une certaine manière, une voie de fait commise contre nous, parce qu'on aurait dû pouvoir accéder simplement dans les locaux de la France insoumise. Chez Jean-Luc Mélenchon, j'étais avec lui. L'opération s'est déroulée dans des conditions totalement calmes. Jean-Luc Mélenchon a accepté, évidemment. Il n'a pas agressé le procureur à ce moment-là ? Non, c'était très calme, ça s'est passé, et dans les formes les plus respectueuses. Mais on était quand même en colère. Alors, vous avez vu, je continue sur mes sondages, parce que quand même, il y en a un qui n'a pas pu vous échapper, celui d'Opinion Way du 22 octobre. Il perd 15 points chez les Français qui ont voté pour lui en 2017. Mais ce soir, il est à Pau, il y a une semaine, il était à Lille, et nous sommes rentrés dans un moment de reconquête, de conviction auprès de nos militants. Mais nous avons une base qui est très solide. Vous avez vu qu'il y a eu également un sondage sur les européennes, qui n'est pas si mauvais. Dans ce contexte-là, nous sommes à plus de 10%. Vous êtes à 11%, vous parlez du sondage IFOP, qui a été publié lundi. Nous avons progressé d'un pour cent dans un contexte très difficile. Donc, ça veut dire qu'il y a devant nous la possibilité de progresser avec une campagne pour les européennes qui sera dynamique, qui sera une campagne de conviction. On sent que vous allez porter cette campagne. Mais avant de vous entendre là-dessus, je voulais vous montrer quand même ça. C'est une scène qui a marqué les esprits, une scène qui est symboliquement extrêmement forte. C'était le 16 octobre à l'Assemblée Nationale. On regarde. Collègues, êtes-vous devenus déraisonnables ? Voyez-vous ce que ça veut dire ? Vous sentez-vous solidaires de procéder pareil ? Vous en êtes à hurler maintenant, mais vous ne vous rendez plus compte. Ce n'est plus de la justice, ce n'est plus de la police. Ma question, les motifs infamants pour lesquels vous prétendez nous poursuivre. Voilà, les députés du Rassemblement National qui applaudissent Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous voulez ? On est otage de leurs applaudissements. Mais politiquement, pour vous, c'est très préjudiciable. Ils ont tout à gagner, vous avez tout à perdre. De toute façon, ceux qui menont la lutte en Europe et en France de la manière la plus résolue contre les forces d'extrême droite et fascistes, c'est nous. Cela ne fait aucune contestation. Donc ce n'est pas grave s'ils vous applaudissent ? C'est ça que vous voulez dire ? Vous ne pouvez pas, à moi, me poser la question, poser la question à ces personnes, pourquoi ils nous applaudissent ? Mais ils nous applaudissent, on aurait préféré que toute la majorité en marche nous applaudisse parce que lorsque Jean-Luc Mélenchon s'exprime, il exprime finalement des positions qui protègent l'ensemble des Français. Et c'est tous les députés qui auraient dû l'applaudir. Vous savez, il y a un juriste allemand qui disait que la procédure, c'est la sœur jumelle, le respect des procédures, c'est la sœur jumelle des libertés. Et nous sommes très attachés à ce que toutes les procédures engagées contre la France insoumise soient respectueuses de la légalité. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. On a bien compris à vous entendre. Alors là, je reste sur le rassemblement national et les rapprochements qu'il tente de faire à votre endroit. Vous avez vu, on entend les mêmes mots au sujet de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron dans la bouche de vos amis insoumis et de Marine Le Pen. Vous allez regarder ça. Pourquoi il fait une erreur ? Surtout, c'est qu'il fait un parcours mémoriel qui ne peut pas être une errance mémorielle. Ce qui devait être une itinérance mémorielle qui semble être finalement une certaine errance mémorielle, si je puis dire. Dans l'itinérance, vous entendez itinérance, moi j'entends errance, moi. Et je trouve que l'errance mémorielle, ça lui va très bien, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Alors, la même sémantique. Mais, voilà, itinérance, errance, tout le monde fait un jeu, un rapprochement. Non, en l'occurrence, les insoumis et Marine Le Pen. Et pourquoi alors vous ne mettez pas, c'est le fond qui compte, le tweet de François Hollande, qui va dans le sens aussi de ce que tous les politiques disent aujourd'hui. Nous sommes tous choqués par les déclarations du président de la République. Ce n'est pas, j'entendais dire que c'est une polémique. Vous voulez parler de Pétain ? Oui, une fausse polémique. Ce n'est pas une fausse polémique, c'est une faute qui a été commise par le président de la République. Alors, ce matin, Sarah Soaly, jusqu'ici qui est porte-parole, qui était porte-parole des insoumis, quitte la France insoumise parce que, dit-elle, la France insoumise se replie sur elle-même. Elle va rejoindre le mouvement Génération Benoît Hamon. Est-ce que c'est un coup dur pour vous ? Non, ce n'est pas un coup dur, mais les masques tombent. C'est-à-dire, ben oui, parce qu'il y a des divergences de fond entre les propositions de Benoît Hamon pour l'Europe et les propositions que nous portons. Et vous voyez, on arrive à l'Europe, je vous avais promis ça. Ben oui, mais il faut accepter qu'on puisse parler d'Europe et c'est bien. Et d'ailleurs, on va de plus en plus en parler. Donc, Sarah Soaly, je veux dire, elle fait le choix d'aller avec Génération, mais en même temps, elle tourne le dos aux convictions qu'on pensait être les siennes. Alors, elle dit, la gauche doit être elle-même, ne pas se laisser emmener dans la montée des nationalismes. Il faut élever le niveau général des consciences en se saisissant de cette élection européenne et ne pas la réduire à un référendum franco-français contre Macron. Donc, elle dit que la stratégie qui est la vôtre, celle de Jean-Luc Mélenchon, du référendum anti-Macron, c'est une mauvaise stratégie. Je vais prendre le temps de lui expliquer parce que je suis député européen et je sais que l'ensemble des réformes structurelles préconisées, mais plus que préconisées, souvent qui sont presque devenues des injonctions de la Commission européenne, se transforment par des lois nationales. Vous prenez la réforme du ferroviaire en France, c'est le résultat des paquets ferroviaires. Vous prenez la réforme des retraites qui va bientôt venir, celle des retraites à points, que les Français vont découvrir. C'est une demande de la Commission européenne. Pierre Moscovici lui-même disait qu'il faut faire 5 milliards d'économies sur le régime des retraites. Donc, lorsque nous disons que c'est un référendum contre Macron, d'abord, nous disons à toutes les personnes qui sont en colère contre Macron qu'ils ont une occasion, l'occasion des européennes, pour s'extrimer. Mais nous ne disons pas que cela. Nous leur disons aussi que sanctionner Macron, c'est aussi sanctionner la politique de la Commission européenne conduite par Juncker. Et c'est de fait un référendum anti-Macron, anti-Merkel, anti-Junker. Oui, mais ça, vous ne le dites pas assez fort. On n'a entendu qu'anti-Macron. La campagne ne fait que commencer. Nous allons expliciter tout cela. Regardez les barrages hydrauliques. Nous serons tous les dirigeants de la France insoumise sur les barrages hydrauliques qui sont aujourd'hui privatisés. Mais s'ils sont privatisés, c'est parce qu'il y a là encore une demande de la Commission européenne qui veut que notre pays soit vendu à la découpe pour faire place nette pour les marchés. Eh bien, nous ne laisserons pas que nos biens communs soient ainsi privatisés. Est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron ? C'était mardi sur Europe 1 et on a senti une inflexion dans son discours sur l'Europe. On l'écoute. Il faut entendre la peur que ces élections expriment. C'est d'abord une colère contre une Europe, je le disais, ultra-libérale qui ne permet plus aux classes moyennes de bien vivre. Et donc on a besoin d'une Europe qui protège davantage les salariés, qu'il soit moins une Europe ouverte à tout vent. Quand les gens ont peur de ce qu'ils appellent les migrants, c'est-à-dire de ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques. C'est une peur qu'il faut entendre. Et donc il faut lui apporter une réponse véritable avec nos principes, en octroyant l'asile à ceux qu'on doit protéger, et une politique de développement et de sécurité de protection de nos frontières par ailleurs. Il y a un changement de tonalité quand même, non ? Il y a bientôt les élections européennes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Là, on vous sent gourmand de ce... Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas ? C'est-à-dire, celui qui incarne aujourd'hui les politiques les plus libérales vient vous dire que l'Union européenne met en œuvre une politique trop libérale, alors qu'il fait partie de ceux qui sont les soutiens les plus aînés à ces politiques. Donc c'est vraiment de la duperie. Et ça ne trompera personne, vous pensez ? On fera en sorte que les yeux s'ouvrent sur cette tromperie, parce que tout le monde sait qu'il y a aujourd'hui une grande coalition au sein du Conseil européen. Vous savez, les politiques européennes, elles ne surgissent pas comme ça du néant. Il y a des responsabilités. La responsabilité ne se situe pas seulement auprès de la Commission européenne, elle se situe aussi du côté des chefs d'État. Et Emmanuel Macron, comme Angela Merkel, sont celles et ceux qui poussent le plus dans le sens de cet ultra-libéralisme. Alors on est au cinquième jour de déplacement, enfin d'itinérance mémorielle, pardon, je reprends les mots de l'Elysée, d'Emmanuel Macron. Il était aujourd'hui à Maubeuge, dans le Nord, pour une visite d'une isine Renault et il a été pris à partie par un syndicaliste de Sud. On regarde. Monsieur Thierry, chère Mouna, bonjour monsieur, vous n'êtes pas apparemment majoritaire et que vous continuerez à avoir cette politique qui croit dans le travail parce que la sortie de la pauvreté, elle se fait par le travail et que l'année prochaine, vous n'aurez plus les heures subsocialisées parce que c'est ça le travail et le mérite. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir Emmanuel Macron applaudi par ses ouvriers quand il parle de remettre le travail au centre ? C'est pas rien quand même. Je pense qu'Emmanuel Macron est un président de la République qui ne connaît pas son pays, qui connaît mal son peuple, qui connaît très mal la psychologie aussi de son peuple et qui est en train de découvrir pendant son mandat le monde des travailleurs. Contrairement à beaucoup de présidents de la République qui l'ont précédé, il n'a pas eu une longue carrière politique qui lui a permis de labourer le pays du Nord au Sud. Il n'a pas assez d'expérience, vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'il n'a pas été encore totalement à la rencontre des Français. C'est un processus qui n'est pas totalement achevé. Et c'est pendant son mandat qu'il rencontre son peuple et ses déplacements. Actuellement, le montre très bien. Et c'est sans doute pourquoi il est aussi maladroit. Mais il y a chez lui quand même un profond, une impression de mépris dans la manière dont il s'exprime, dans la manière dont il interpelle les travailleurs ou les personnes. Et cela choque beaucoup. Cela choque beaucoup les Français. Maintenant, j'accueille l'éditorialiste Nicolas Domnac pour les questions en plus. – Nicolas Domnac, vous vous faites languir. Bonsoir ! – Je vous écoutais, je me laissais prendre par la conversation avec un député qui est tout seul à être insoumis effectivement au Parlement, mais qui fait du bruit comme 10, comme 100. En tout cas, sur certains dossiers sur lesquels je voudrais revenir avant qu'on aille après sur la politique, la campagne. – Oui, deux dossiers. La lutte contre la contrebande du tabac, notamment, je crois que vous estimez à 3 milliards l'argent qui pourrait être récupéré. – Oui, en France. – Et comment on peut le récupérer ? Comment on le redistribuerait ? Qu'est-ce qu'il faudrait en faire ? – Oui, d'abord, peut-être pour que les téléspectateurs comprennent, il y a aujourd'hui un marché parallèle du tabac qui n'est pas totalement illégal en fait. C'est un marché parallèle alimenté par l'industrie du tabac lui-même. J'ai écrit un livre noir sur l'influence du lobby du tabac en Europe. Donc ce marché parallèle du tabac, il coûte au budget de l'État 3 milliards d'euros. Donc il faut le faire rentrer. Comment le faire rentrer ? Eh bien c'est tout simplement en coupant les liens de manière définitive avec le lobby du tabac. Aujourd'hui, vous avez des règlements européens qui confient à l'industrie du tabac le soin de lutter contre le commerce parallèle. Alors qu'ils alimentent ce commerce parallèle, pourquoi est-ce qu'ils l'alimentent ? Parce qu'il y a une politique aujourd'hui de lutte contre le tabagisme qui consiste à augmenter le prix des cigarettes. Et cette politique, elle produit des effets. Du coup, l'industrie du tabac, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met sur le marché parallèle des cigarettes qui sortent de ces usines à des prix très bas pour accoutumer les plus jeunes qui, eux, n'ont pas les moyens d'acheter un paquet de cigarettes à 10 euros. Donc ils vont aller à Barbès, ils vont acheter un paquet de cigarettes à 5 ou 6 euros. Et pour l'industrie du tabac, eh bien ça permet de fidéliser une clientèle et d'assurer un avenir. La Commission européenne, elle est totalement en collusion avec ce lobby du tabac. Et elle a dit à ce lobby, c'est à vous de... Je résume, hein. Mais c'est à vous de faire... C'est à vous qu'on confie la lutte pour la traçabilité des paquets. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut aujourd'hui, en France, mais dans toute l'Union européenne et à travers les règlements européens, mettre en œuvre ce que l'OMS demande. Il y a un protocole de l'OMS qui est rentré en vigueur, qui demande qu'on coupe définitivement tous les liens entre l'industrie du tabac et... Vous ne désespérez pas d'y arriver, en tout cas ? Non, mais je ne désespère jamais, vous savez, sur la pêche électrique. De rien, en fait. De rien. Mais c'est des coups pas difficiles. Et voilà, la pêche électrique, c'était le second dossier, pardon, Anna. Juste parce que cette commission, elle a l'air complètement infiltrée par les lobbies parce que vous aviez gagné sur la pêche électrique. La pêche électrique, si vous savez, Anna Cabana, vous pouvez l'expliquer rapidement. C'est terrible, c'est une pêche barbare où, finalement, on va électrocuter, comme ça, tous les écosystèmes, briser la colonne vertébrale des poissons pour faire remonter à la surface le maximum de poissons. Nous sommes dans une situation, si on continue au rythme de prédation actuel, vous n'aurez plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu disponible pour la pêche commerciale avant 2050. Ça, c'est le résultat des flottes industrielles qui est totalement destructeur de nos océans qui sont devenus des cimetières marins. Donc, nous disons que cette pratique interdite dans le monde entier. Je reviens de Chine, j'ai rencontré le ministre de l'Environnement. Enfin, j'ai honte qu'en Europe, nous, on continue avec la pêche électrique, alors qu'en Chine, ils l'ont interdit. Même en Chine, vous voulez dire ? Et les citoyens européens, ils ne le comprennent pas. On a crié victoire, le Parlement européen... Mais oui, vous avez gagné, mais la Commission a donné de l'argent au bateau hollandais, je crois. Voilà, ce que Blum vient de révéler encore. Et ils sont en train de s'asseoir sur ce vote populaire, ce vote démocratique. Donc, nous allons mener la bataille. Et j'espère que cette question sera au centre de la campagne des européennes. Alors, pour terminer, parce que c'est la tradition dans cette émission, vous allez découvrir notre boîte. Ah ! Alors, je vous invite à piocher dents. Vous choisissez votre question. Non, mais ne la choisissez pas en essayant de deviner ce qui est écrit. Non, non, mais je crois beaucoup dans les énergies. C'est vrai que vous croyez beaucoup dans les énergies ? Oui. D'accord. Vous piochez. Vous nous la lisez, Nicolas, Domnac et moi. Ah, c'est une belle question. Quelle est-elle ? Dites-nous, parce que... C'est une belle question que nous ne connaissons pas encore. Dites-nous. Ciel ou Terre ? Voilà. Eh bien, il nous faudrait encore une heure de discussion. Mais je vais faire une réponse très rapide. Je vais vous dire que nous avons les pieds sur Terre. Mais surtout, Terre, la Terre, aujourd'hui, est face à un risque écologique extrêmement fort. Nous devons prendre soin de la planète. Et c'est pourquoi... Et le ciel ? Eh oui, mais ciel et Terre, ça marche ensemble. D'accord. Donc vous n'avez pas choisi la Terre, rassurez-moi. Vous êtes quand même un peu dans le ciel. Mais on est toujours dans le ciel. Mais pour avoir les pieds sur Terre, il faut toujours penser au ciel. Eh bien, nous nous sommes agis. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour la conversation avec notre écripteur. A tout de suite.